Oui, on peut y avoir une société sans État. Pourquoi ? Parce qu'une société, c'est des êtres humains qui vivent ensemble. C'est des êtres humains qui vivent ensemble. C'est ça qu'on appelle société. Et l'État, c'est quoi ? Eh bien, l'État, c'est un appareil institutionnel. On va l'expliquer, ça. On va l'expliquer. Mais pour l'instant, on l'annonce sans l'expliquer, puisque c'est l'intro. Bon, si on l'expliquait dès maintenant, on serait dans le développement, ça n'irait pas. Donc, c'est un appareil institutionnel et coercitif, c'est-à-dire qui peut utiliser la force contre les individus. L'État, c'est un appareil institutionnel et coercitif qui vise à imposer un ordre, un certain ordre. C'est ça, l'État. C'est un appareil institutionnel et coercitif visant à imposer un certain ordre. Par exemple, si vous vous baladez tout nu dans la rue, il y a des policiers qui vont venir vous arrêter et vous mettre des menottes et vous emmener en prison. Voilà. Parce que ça ne correspond pas à l'ordre de l'État. On peut imaginer dans une société, bon, vous baladez à poil, c'est bizarre, vous allez avoir froid, vous allez vous faire moquer, mais il ne va rien vous arriver. Parce que finalement, vous faites devant la personne. Donc, on peut imaginer une société sans État parce qu'on peut vivre ensemble sans qu'il y ait un appareil coercitif qui impose un ordre. La société, elle peut exister par elle-même. Elle peut exister toute seule. Et d'ailleurs, d'un point de vue logique, la société, elle existe forcément avant l'État. Ça pourrait être le grand B. Ça pourrait être le grand B qui dirait la société, elle existe forcément avant l'État. C'est une question de logique. Il y a d'abord un groupe d'individus qui, dans un deuxième temps, se dote d'un appareil institutionnel et coercitif. Oui ? Alors, on va développer, on va argumenter. Là, on annonce, donc c'est normal qu'il n'y ait pas vraiment encore de réponse satisfaisante. Mais voilà comment on va poser le problème. On va commencer par dire la société peut se passer d'État parce qu'on peut exister ensemble sans qu'il y ait des flics derrière tout le monde. C'est ça, grosso modo. On peut exister tout seul sans flics. Plus encore, la société, elle est forcément antérieure à l'État. La société est antérieure à l'État. Il a fallu d'abord une société pour que les individus se mettent d'accord pour créer un État. Donc, en principe, il peut y avoir une société sans État. En principe, il peut y avoir une société sans État. La société ayant forcément existé avant l'État. Donc, c'est possible. C'est peut-être plus possible aujourd'hui. Mais enfin, en principe, ça l'est et ça l'a été. La société est antérieure à l'État. Alors, pourquoi il y a un État ? Il y a plusieurs théories. Au fond, il y a deux grandes théories. Une théorie qui dit l'État, c'est bien. Et une théorie qui dit l'État, c'est pas bien. La théorie qui dit l'État, c'est bien, va dire l'État est un correctif de la société. Donc, l'État qui vient en deuxième. L'État qui se surajoute à la société. Vous avez bien compris que dans le grand A, on aura montré que la société, elle peut exister toute seule. C'est ça notre réponse. C'est oui. Si la société peut exister toute seule, qu'est-ce qu'ajoute l'État ? Première idée, ça sera le petit 1 du grand B. Donc là, je l'annonce parce qu'il se trouve que c'est facile d'annoncer, c'est très court. Premier rôle de l'État, l'État est correctif, l'État correctif à la société. J'ai une question. Oui. Quand on a dit que la société, elle se crée avant l'État. Oui. Et là, nous nous demandons qu'il y a avant une société sans État. Ben, la question s'est clairement eue puisque la société est mise avant l'État. Donc, on a dit que c'est un petit 1, petit 2, non. Alors, je répète. On va avoir un grand 1 qui est oui. Maintenant, là, on est dans le grand B du oui. À savoir, si la société existe sans l'État, qu'est-ce qu'apporte l'État ? On vit aujourd'hui dans la société qu'en des États. Il y a un État français, par exemple. Non. Il y a une société française, mais il y a aussi un État français. Donc, qu'est-ce qu'ajoute l'État ? Grand B. Et là, j'annonce, parce que je peux l'annoncer, c'est très court. Première théorie, la théorie qui dit l'État corrige la société. On va développer. Et il y a une deuxième théorie qui dit l'État corrompt la société. C'est l'idée de Rousseau, c'est l'idée de Marx. OK ? Ça sera le petit 1, le petit 2. Petit 1, l'État corrige. Petit 2, l'État corrompt. Parce que l'État et la société sont différents. Tu peux avoir une société sans État. C'est notre thèse. On peut avoir une société sans État. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un État ? Ça serait plus en l'air. Parce que l'État corrige que tu ne peux pas être en sécurité sans État. Si, il peut y avoir une société sans État. Mais à un moment, on a besoin de l'État. Mais la réponse, c'est oui. Il y a une société sans État. Alors, elle ne fonctionne peut-être pas très bien. Mais il y a une société sans État. En principe. Dans le grand 2, tu as tout à fait raison. On va dire, oui, mais en fait, non. D'ailleurs, ça peut être ça, ta transmission. On peut dire, oui, on dit que oui, mais en fait, non. C'est pas tout simplement ça. Donc, à la ligne. À la ligne. Pourtant. Pourtant. La société semble ne pas pouvoir exister toute seule, à long terme. C'est ce que tu dis. La société ne semble pas pouvoir exister toute seule à long terme. En principe, oui, mais en fait, non. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout les faits, les principes, les théories, les idées, c'est bien. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est quand même la réalité. Donc, il semble que la société, elle ne puisse pas se soutenir toute seule. Elle ne puisse pas durer toute seule. Et que la société, c'est elle qui se corrompt. C'est elle qui se corrompt. C'est la société qui se corrompt. Et là, on pourra s'appuyer aussi sur Rousseau, parce que Rousseau, il dit au fond presque les deux choses. C'est la société qui se corrompt et qui a besoin de l'État. Qui au fond n'existe pleinement que dans l'État. La société n'existe pleinement que dans l'État. La société se corrompt. C'est la société qui se corrompt. Elle ne peut pas durer toute seule. Elle se corrompt. Elle n'existe que dans l'État. Elle n'existe bien que dans l'État. Un petit peu, si vous voulez, comme un enfant qui n'existe bien qu'en étant éduqué. C'est-à-dire, bien sûr, un enfant, il peut exister tout seul. Vous pouvez l'envoyer dans la forêt et puis il va vivre comme un singe. Mais enfin, ce n'est pas ça qu'on attend d'un enfant. On attend d'un enfant qu'il apprenne. Qu'il apprenne à parler, qu'il apprenne à se conduire. Et donc, on va passer là, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, on dit rapidement plutôt, on va passer à l'idée que la société n'est pas naturelle. La société n'est pas naturelle. Et donc, comme elle n'est pas naturelle, elle a besoin de l'État. De la même façon que l'enfant, il a besoin de parents. Il a besoin de lois. Il a besoin d'éducation. Il a besoin d'école. La société a besoin d'État. On pourrait même dire dans un sens que c'est l'État qui crée la société. C'est l'État qui crée la société. On va voir avec Hobbes que c'est l'État qui crée la société, que c'est l'État qui est antérieur à la société, très bizarrement. C'est l'institution qui va créer le vivre ensemble et pas l'inverse. Et donc là, oui, on renverse ce qu'on avait dit en grand 1. C'est l'institution qui va permettre le vivre ensemble. Ce n'est pas le vivre ensemble, ce n'est pas le groupe qui va permettre l'institution. C'est l'inverse. C'est l'institution qui va permettre le vivre ensemble. C'est l'État qui va permettre la société. Et pourquoi ? Ça va être le grand B. Pourquoi ? Parce que la société n'est pas naturelle. La société n'est pas naturelle. La société n'est pas naturelle ou plutôt... Elle est une possibilité. Elle est une possibilité. Nous sommes potentiellement des êtres sociaux. Nous ne sommes pas naturellement des êtres sociaux. Nous sommes potentiellement des êtres sociaux. Et donc, on peut être n'importe quoi. On peut être n'importe quoi. On peut être n'importe quoi. On peut être français. On peut être gaulois. On peut être chinois. On peut être musulman. On peut être shintoïste. On peut être homosexuel. On peut être... En fait, on peut tout être. Ce qui explique deux choses qui exigent l'État. On peut tout être. Ça, c'est bien. On n'est pas des animaux. La même fourmi, ça ne peut être que fourmi. Nous, on peut être plein de choses. On peut être héros. On peut être menteur. On peut être tout ce qu'on veut. Donc, c'est bien. mais ça conduit à deux problèmes sur les... Premier problème, notre existence dans la société. Comment exister dans une société quand on est juif ? Comment exister dans une société quand on est homosexuel ? Comment exister dans une société quand on est noir ? Comment exister dans une société quand on est handicapé ? Comment exister dans une société quand on est femme ? Donc, premier problème, La question des différences. Comme on peut être n'importe quoi, comment on gère ces différences ? Premier problème. Ce sera le grand B du grand 2. Premier problème. La question de la différence. Comment être différent ? Deuxième problème. Comment gérer la différence entre les sociétés elles-mêmes ? On a des sociétés différentes. Sociétés françaises, espagnoles, sociétés occidentales, sociétés asiatiques, sociétés musulmanes, sociétés chrétiennes. On a des sociétés qui sont différentes. Comment on gère cette différence-là ? Donc différence entre les individus dans une société et différence entre les sociétés. C'est là qu'on va voir qu'on a besoin d'un État pour rationaliser. Pour rationaliser la différence. Pour dire malgré nos différences, il y a un niveau supérieur qui est au fond de l'universal. Alors on n'y est pas encore arrivé. De fait, les États sont différents les uns des autres et ils se font encore la guerre. Mais l'État, et c'est ce qu'on va essayer de définir en grand B, c'est une voie d'accès à l'universel. Universelle dans une société. Donc par exemple, on va dire que dans une société, les homos, les noirs, les juifs, les femmes, les petits, les grands, les handicapés, ils sont égaux. Tous entre eux, quels qu'ils soient, ils sont égaux. On a vu aujourd'hui le débat sur le mariage pour tous. Ça a posé un vrai problème de société. Et bien là, on prendrait position. Alors, il y a d'autres qui disent autre chose, on pourrait dire autre chose. Mais là, on va prendre position, on va dire. L'État joue son rôle d'universalisateur. De dire, il n'y a pas de différence entre les individus. Pourquoi est-ce que c'est parce que deux hommes, deux femmes, ils ne pourraient pas se marier ? Pourquoi est-ce que deux hommes, deux femmes, ils ne pourraient pas adopter ? Mais non. Ils sont égaux aux autres. Pourquoi faire des différences ? De même, avant, on faisait des différences. On disait, les femmes, elles ne peuvent pas porter plainte. Parce que c'est des femmes. Elles n'ont pas une zézette. Donc, elles ne peuvent pas porter plainte. Avant, on disait, les juifs, ils ne peuvent pas être avocats. Parce qu'ils sont juifs. Non. Il n'y a pas de différence. D'accord ? Donc, l'État, c'est un facteur d'universalisation, d'égalisation. Au-delà des différences. C'est pour ça qu'on a besoin de l'État. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie société sans État. Ok ? Ça sera le grand B du grand E. Vous voyez ? Donc, là, on a résumé exactement tout ce qu'on va faire. Donc, là, notre correcteur, quand il a eu tout ça, déjà, il sait que, voilà, c'est 16, quoi. Vraiment, quoi qu'on développe après ? Évidemment, si vous mettez n'importe quoi, vous commencez à faire des gribouillis et ça ne va pas aller. Mais, grosso modo, vous refaites exactement ça. En expliquant un peu, c'est bon, vous avez 16. Vous voyez ? Ce n'est pas hors de portée. Il faut avoir un peu de pratique. Donc, 3 étoiles, grand 1. Premier temps, il peut y avoir une société sans État. Pourquoi il peut y avoir une société sans État ? Et n'oubliez jamais de revenir sans cesse au sujet. Peut-il y avoir une société sans État ? Il faut que dans la copie, il y a chaque paragraphe, on trouve. Et donc, il peut y avoir une société sans État. Ou bien, et donc, il ne peut pas y avoir une société sans État. Mais chaque paragraphe, il doit y avoir ça. Sinon, votre paragraphe, vous pouvez le rayer. Vous pouvez s'en passer. Donc, grand 1, il peut y avoir une société sans État. Pour deux raisons. Première raison, la société est naturelle. Elle peut exister par elle-même. La société est naturelle. Elle peut exister par elle-même. Deuxième raison. Il peut y avoir une société sans État pour deux raisons. Première raison, la société, elle existe par elle-même. Elle est antérieure, même chronologiquement. Elle est antérieure. Elle est antérieure, pardon. Antérieure. Elle vient avant. Dans l'importance et dans le temps. C'est la société qui est naturelle, qui est première. Et puis, deuxième raison, l'État se surajoute. L'État se surajoute à la société. Comme un chapeau. Vous rajoutez un chapeau à un bonhomme. C'est le titre. C'est le titre. Et le titre, il dit grand A, grand B. Donc, il peut y avoir une société sans État parce que la société naturelle existe avant l'État. Et ensuite, parce que l'État vient se surajouter. L'État vient se surajouter. Mais tout d'abord, la société est naturelle. Elle existe toute seule. Et on va faire petit un petit deux. Et après, on dira. L'État ne vient que se surajouter. Et encore une fois, le correcteur, il est content parce que ce que vous avez annoncé dans l'intro, vous le répétez en grand A et vous le répétez en grand A et vous le répétez en grand B. On sait exactement toujours où on est. On voit qu'il y a une histoire cohérente. Vous avez des arguments, vous avez des idées. Vous n'écrivez pas comme ça l'histoire de votre grande tante au fil de la plume en ne sachant pas très bien ce que vous a raconté. Exactement. Mais de toute façon, c'est des phrases. Alors, je vais un peu vite. Mais tu vois qu'il y a une phrase. Il peut y avoir une société sans État pour deux raisons. Je ne vais pas tourner parce que sinon je passe ma vie à écrire. Pour deux raisons. qui est, la société existe toute seule, l'État vient se surajouter. Tout d'abord, virgule, la société existe toute seule. Tu vois que je fais des phrases. Toute seule, parce qu'elle est naturelle, etc. Dans ta dissertation, tu vas juste enlever ça, si tu veux. Et tu vas mettre les phrases les unes après les autres. Mais là, comme ça, c'est plus pratique. Quand tu vas relire, comme ça, tu comprends la structure. Donc, grand A, la société, elle est naturelle. Elle existe toute seule. Petit un. Donc, petit un. Qu'est-ce que c'est que la société ? Qu'est-ce qu'on appelle société ? Une société, c'est un ensemble d'individus qui vivent ensemble. Oula, ça va pas. Un ensemble qui vivent ensemble, ça va pas. Donc, un groupe de gens qui vivent ensemble. Ça, c'est une évidence. La société, c'est un groupe de gens qui vivent ensemble. C'est ça, la société. C'est ça qu'on appelle la société. Un groupe de gens qui vivent ensemble. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que la société ? Qu'est-ce qu'on appelle cette société naturelle ? Qu'on va, par conséquent, selon cette définition, encore une fois, selon la définition que vous faites, vous avez une réalité différente. Qu'est-ce que c'est que cette société qui existe toute seule, qui existe sans état ? C'est quoi cette société ? On va dire que c'est un groupe d'individus. C'est un groupe d'individus qui vivent ensemble. Et dans le groupe d'individus qui vivent ensemble, on n'a pas institution coercitive. On n'a pas. Les gens vivent ensemble. Alors, quand on dit c'est un groupe de gens qui vivent ensemble, eh bien, au fond, on a deux choses. On a les gens et on a le groupe. Pour avoir une société, il faut deux choses. Il faut les gens et il faut le groupe. Les gens ne font pas groupe. Ce n'est pas parce que vous avez des gens que vous avez un groupe de gens. Donc, au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est ce groupe. C'est le groupement qu'il faut comprendre. C'est quoi un groupement ? Un groupement, ce n'est pas seulement des gens les uns à côté des autres. Il faut des gens les uns à côté des autres et ça ne fait pas une société. Par exemple, c'est des gens d'un côté des Pyrénées, puis il y a des gens de l'autre côté des Pyrénées. Ça ne fait pas une société. Ça fait des gens qui sont les uns à côté des autres, mais ce n'est pas une société. Il faut avoir des gens qui sont en groupe, mais au milieu, il y a une frontière. Ça ne fait pas une société. C'est des gens, par exemple, qui parlent français, puis des gens qui parlent espagnol. Ça ne fait pas une société. Pourtant, ils sont les uns à côté des autres. La frontière franco-espagnole, vous avez des gens d'un côté de la frontière, vous avez des gens de l'autre. Ça ne fait pas une société, même s'ils sont les uns à côté des autres. Vous avez une terrasse, il y a des gens assis en France, et vous avez juste à côté, peut-être même la même terrasse, mais la frontière, elle ne passe pas. Vous avez des gens qui parlent espagnol. Ça ne fait pas une société. Donc, pour une société, il ne faut pas seulement des gens, il faut un groupe. Il faut que ce soit un groupe unis, unis, si vous voulez, ou unitaire, voilà, un groupe. C'est quoi ce groupe ? Il y a quoi dans ce groupe ? Eh bien, il y a une langue déjà. Il y a une langue. Il faut parler la même langue si on ne fait pas partie de la même société. Il faut se comprendre, quoi. Donc, qui dit société, dit gens, mais pas seulement gens, dit groupe. Qu'est-ce qui fait le groupe ? Eh bien, ce qui fait le groupe, c'est, voilà. Alors, on va dire au fond, c'est deux choses, deux choses essentielles. Première chose. Au fond, il faut partager le même monde. Il faut partager le même monde. Partager le même monde. Et ce même monde, il a deux dimensions. Ce même monde, il a deux dimensions. Première dimension, la dimension rationnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre le monde. Grosso modo, c'est la langue, si vous voulez. C'est la langue. Et deuxième dimension de ce monde, ce sont les valeurs. C'est-à-dire le fait que, telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Par exemple, voler, c'est pas bien. Mentir, c'est pas bien. Donc, vivre dans le même monde, en fait, une société, c'est des gens qui vivent dans le même monde. Et ce monde, il se définit par deux choses. Il se définit par la connaissance et par la morale. La connaissance, c'est le langage, la capacité à se comprendre, et les valeurs. La capacité à accepter ce que l'autre fait et comprendre ce que l'autre fait et pourquoi il le fait. Eh bien, cette société, elle est première. Cette société, elle est première, bien sûr. Cette société, elle est première. c'est d'abord en vivant ensemble par habitude, si vous voulez. C'est l'habitude. Au fond, le petit 1, ça veut dire la société, elle est fondée sur l'habitude. La société, elle est fondée sur l'habitude. Au fond, qu'est-ce qui fait que les gens deviennent une société ? C'est l'habitude. L'habitude d'interagir. Interagir. Donc, à force d'interagir, les gens, ils vont faire des signes. Et ça va être les mêmes signes. Bah oui, parce qu'ils interagissent avec les mêmes gens. Donc, c'est l'habitude qui va faire deux gens les uns à côté des autres pendant longtemps, de façon répétée, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, ils sont ensemble, ils font les mêmes signes, ils interagissent. Donc, il y a des sortes de lois ou de règles qui émergent. Par exemple, on n'a pas le droit de taper. Ne tape pas, sinon je te retappe, donc j'apprends qu'il ne faut pas taper. C'est l'habitude qui va faire qu'il y a une société à un moment donné. C'est l'habitude. L'habitude, c'est ce qui transforme des gens agrégés en gens dans une société. Qui transforme l'agrégation en société. Ce n'est pas seulement des gens qui sont les uns à côté des autres, c'est des gens qui vivent ensemble avec les mêmes langages, les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui crée le langage et les valeurs ? L'habitude. L'habitude d'être ensemble tout le temps, tout le temps. OK ? Aujourd'hui, regardez le Québec. Regardez comment ils parlent au Québec. Pourquoi ils parlent de façon bizarre ? Parce qu'ils ont l'habitude de vivre ensemble. Ils sont séparés de la France. Donc ils ont tellement l'habitude de parler ensemble, ils ont créé des nouveaux mots, ils ont un nouvel accent. Bon. Et on peut imaginer dans 1000 ans, le Québec, il parlera une langue différente. Ils sont tellement habitués de parler ensemble avec des petits mots, des petits trucs, des petits machins, des petites valeurs, que finalement, ils auront d'autres valeurs. Ils ont une autre langue. Non, non. C'est mieux qu'il y a une différence de la langue française. Oui, si tu peux. Et d'usure. Au fond, les mots s'usent. Ils s'usent parce qu'ils s'utilisent et ils s'usent parce qu'ils s'abîment. D'où les verbes irréguliers. C'est putain de verbes irréguliers. Pourquoi il y a des verbes irréguliers ? Parce que c'est des mots qu'on utilise tellement qu'ils se sont usés. Donc par exemple, le verbe aller. C'est un verbe tellement courant, on l'a tellement utilisé qu'il s'est dégradé. Et que maintenant, la conjugaison, elle est folle. C'est je vais, j'irai, aller, ça n'a aucun rapport. Parce que les mots qui ne sont pas, qui sont les mêmes depuis dix siècles. Parce que personne ne les utilise. Donc ils sont intacts. Ils ne sont pas usés. Question d'usage, d'habitude. D'accord ? Donc vous avez compris ? Ce qui crée la société, c'est l'usage. C'est l'habitude. Oui ? Oui ? Non, on ne l'utilise jamais. Et c'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Sur le même. Exactement. Et donc les mots qui bougent beaucoup, c'est les mots qu'on utilise beaucoup. Et donc on use. On use dans deux sens de utiliser et de user, dégrader. Donc vous avez noté, petit 1 ? Vous avez compris ? On fait émerger la société de la nature. Comment on fait émerger la société de la nature ? Par l'habitude. Par l'habitude. Par l'usage. Par la répétition des mêmes choses. Donc, il faut reconnaître qu'en nous, il y a la disposition à ces habitudes. il y a une disposition à ces habitudes. Ben oui. Regardez les fourmis, par exemple. Les fourmis, elles ont l'habitude de vivre ensemble, mais elles ne font pas des sociétés. Ou plutôt... Si, elles font des sociétés, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Elles sont innées, les sociétés des fourmis. Elles sont données au départ. On va dire que nous, on a une disposition au départ à la société, mais... c'est nous qui la choisissons. C'est nous qui la choisissons. C'est ainsi qu'Aristote dit. Aristote, il dit, il y a 2500 ans, il dit, l'être humain est un animal politique. Animal politique. Vous voyez comment... Alors, politique, ça veut dire quoi ? Politique, ça veut dire social. Police, c'est la cité, c'est la société. Pour les grecs, la cité, c'est la société. Donc, nous sommes un animal social. c'est dans notre nature. Voilà. Notre nature. On n'est pas des demi-dieux, on n'est pas des... des êtres non animaux. On est animaux. Mais notre différence avec les autres animaux, c'est qu'on est sociaux. Donc, il y a une société sans état qui émerge de la nature. Par habitude. Par coutume. Mais aussi par notre intelligence. Notre capacité à inventer des mots, inventer des règles, ou les découvrir, vraiment. Il faudrait la distinguer des sociétés animales, des sociétés humaines. La différence que j'ai faite, c'est une différence qui vient de notre intelligence. On est un peu plus intelligent et donc, on a un peu plus de règles, on a un peu plus de signes, on a un langage, on a des valeurs. Mais finalement, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Les fourmis, les humains, c'est un peu pareil. Ça émerge de la nature. On est un peu plus intelligent, on a un plus gros cerveau. Un plus gros cerveau, clairement, que les fourmis, que les singes. C'est pour ça que nos sociétés, elles sont un peu meilleures ou un peu différentes. Mais au fond, c'est la même chose. OK ? Donc ça, c'est le petit 1. D'ailleurs, on pourrait appuyer cette démonstration en disant, regardez les fourmis. Il y a des sociétés de fourmis sans état, sans police. on est naturellement en société. Animal politique. On est des animaux qui naturellement, par notre nature, par notre constitution, notre ADN, on pourrait dire aujourd'hui, font de nous des êtres sociaux. Qui nous habituons les uns les autres ? Qui créons un langage ? Qui créons des valeurs ? Sauter une ligne petit 2. Sauter une ligne petit 2. Vous voyez comment on a défini société comme quelque chose qui existe par soi-même. Comme quelque chose qui vient de la nature. Comme quelque chose qui se soutient de soi-même. Et donc, qui se passe d'état. Donc en petit 2, maintenant, on va définir ce que c'est qu'état. Et on va définir état, évidemment, pour conforter et valider notre thèse comme quelque chose qui est artificiel, qui se surajoute à la société, dont la société n'a pas nécessairement besoin. Et donc, on aura fait un grand A. On aura montré la société existe tout seul, l'état est artificiel et vient se surajouter. Par conséquent, nous avons montré qu'il y a une société sans état. Nous avons répondu à la question. Et puis en grand B, on a passé à une autre idée. L'idée de pourquoi on rajoute l'état ? Pourquoi on rajoute ce chapeau artificiel ? Pourquoi est-ce qu'on porte un chapeau ? Donc, petit 2, qu'est-ce que l'état ? Qu'est-ce qu'on appelle l'état ? Un mot d'ailleurs assez curieux quand vous le regardez. État. Et un état, c'est au fond une disposition. C'est bizarre comme mot état, ça ne veut rien dire. Je suis dans un état de fatigue, par exemple. Un état de fatigue. État, c'est vraiment abstrait, ça veut dire une disposition. Une disposition. Donc, état avec un grand E en plus, parce que l'état, ça prend toujours une majuscule, c'est vraiment un terme symbolique. un terme abstrait, complexe, par nature, si vous voulez. Déjà, il ne veut rien dire. État, disposition, c'est bizarre, ça ne veut rien dire. Ça décrit la forme d'une chose. Et en plus, on met une majuscule. Oui ? D'accord, c'est bien dommage. Essayez de rattraper. Bon, mais enfin, oui. Vous avez les emails des uns des autres, il faut les communiquer. Qu'est-ce que c'est que cet état ? Toi, Yoni, qu'est-ce que je vais faire sans toi ? Il y a plusieurs états. Il y a plusieurs états. Il y a états démocratiques, les états dictataires. Oui, on va voir ça, exactement. On va voir que dans l'État, il y a une organisation du pouvoir qui peut être démocratique, dictatoriale, monarchique, aristocratique, etc. On va voir ce que ça fait les types de régimes. Les types de régimes. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est quoi un état ? On a dit l'état, c'est un appareil institutionnel coercitif. On va expliquer un petit peu. On va expliquer un petit peu. Alors, une institution, c'est quoi ? Une institution, c'est un mot compliqué. Et c'est une définition simple. Une institution, c'est une organisation. C'est une organisation. C'est quoi une organisation ? Une organisation, c'est un moyen de fonctionner pour un groupe. Donc, vous voyez comment on colle à ce qu'on vient de dire. On a dit une société, c'est un groupe. Eh bien, une institution, c'est une organisation. Et une organisation, c'est un moyen pour un groupe de fonctionner. Un moyen pour un groupe de fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire un moyen pour un groupe de fonctionner ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe de fonctionner ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe de fonctionner ? Partons là. On a la société. On se l'est donnée en petit 1. On a dit la société, c'est des individus ensemble qui fonctionnent ensemble en parlant et avec des règles, en se comprenant et en agissant ensemble. Eh bien, c'est ça, fonctionner. C'est vivre ensemble. Vivre ensemble, au fond, ça implique trois choses. Vivre ensemble, ça implique trois choses. Première chose, qu'est-ce que c'est vivre ensemble ? Pourquoi on vit ensemble ? Je crois qu'on vit ensemble d'abord pour se comprendre. Ce qui est le plus important d'une société, c'est se comprendre. Et là, on peut faire référence à une chose hyper importante pour tout le monde. C'est tout simplement les amis. Les amis. Ça n'existe pas, les amis ? Bon, peut-être, ça n'existe pas. Mais peut-être, ça n'existe pas. On pourra le mettre en grand deux. Pour l'instant, on va dire que, et c'est Spinoza qui le dit, rien n'est plus important, rien n'est plus utile qu'un ami, voilà, que des amis. Et finalement, on pourrait dire à la société, c'est ça que ça m'amène et qui est immense. C'est des amis, des amis, des gens qui me comprennent, des gens qui m'aident, des gens qui compatissent, des gens qui peuvent m'écouter, des gens avec qui je me divertis, avec qui je m'amuse. Et finalement, est-ce que c'est quelque chose d'autre que ça, la vie ? C'est être compris, avoir des gens qui nous comprennent, qui pâtissent avec nous de ce qu'on souffre, qui nous aident, qui nous aiment, et avec qui on s'amuse. Donc la première chose, je crois, dans la société, c'est se comprendre les uns les autres. Deuxième chose, et je le mets en deuxième, ça pourrait être mis en premier, mais ne pas se faire la guerre, ne pas se frapper, ne pas se tuer, ne pas se détruire. La société, elle m'apporte ça, elle m'apporte la sécurité, la sécurité physique, sécurité des biens. Et la troisième et dernière chose que m'apporte la société, c'est la capacité de réellement faire quelque chose ensemble. Par exemple, un cours de philo, par exemple, un hôpital, par exemple, une entreprise qui produit des chaussures. Vous ne savez pas, la société, vous ne pouvez pas faire tout ça, vous ne pouvez pas faire un cours de philo, vous ne pouvez pas faire un hôpital avec une division du travail, une complémentarité des tâches, des infirmières, des médecins, des cadres de santé qui organisent le service, des gens qui produisent les machines, etc. Des gens qui font des médicaments, qui les recherchent et les découvrent, des gens qui les produisent. qu'est-ce que c'est qu'une organisation ? C'est ça. C'est pour le groupe de fonctionner. Fonctionner, se faire des amis, être en sécurité et produire des choses ensemble. C'est ça une organisation. C'est un groupe capable de ces trois choses. Un groupe capable de liens sociaux, de non-violence et de productivité, si vous voulez, de productivité, sans capacité commune à produire quelque chose ensemble. C'est ça une organisation. Alors, qu'est-ce que maintenant qu'une institution ? Une institution, c'est une organisation qui vise, non pas à quelque chose de particulier, comme produire des chaussures, comme partir en vacances. Par exemple, une colonie de vacances, une organisation. Bon, mais ce n'est pas une institution. Apple, c'est une organisation. Ce n'est pas une institution. Qu'est-ce que c'est l'institution ? C'est une organisation qui vise, non pas à un but particulier, produire des chaussures, produire des ordinateurs, produire des vacances, mais qui vise le bien. Qui vise le bien. C'est une organisation qui vise le bien. Le bien public, le bien collectif. Donc, par exemple, on va dire l'éducation nationale, c'est une institution. Ce n'est pas seulement une organisation. Prof. Adam, Wall Street Institute, ça, ce sont des organisations. Elles visent le profit. Elles visent le profit en produisant des trucs, en produisant des cours d'anglais ou des cours de soutien à domicile, je ne sais pas quoi, mais elles visent le profit. Donc, c'est des organisations. Au contraire, l'éducation nationale, ça vise le bien collectif. Il faut savoir qu'on est des individus éduqués. D'accord ? C'est ça une institution. C'est une organisation qui vise le bien collectif. Eh bien, l'État, c'est l'institution des institutions. C'est l'institution supérieure qui englobe toutes les autres. Est-ce que les associations le disent que c'est des intérêts ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et la réponse est oui, puisque une association peut être dite d'intérêt public ou d'intérêt général. Je ne sais plus comment on formule, mais... Donc, il y a des associations qui sont des associations de base et des associations qui sont déclarées d'utilité publique. Et à ce titre, elles peuvent recevoir des fonds. Par exemple, des fonds européens ou des fonds publics. Parce qu'elles visent le bien public. Par exemple, la Croix-Rouge, je crois que c'est une association, elle est de bien public, d'utilité publique, et donc, elle peut recevoir des fonds de l'État ou de l'Europe ou des institutions internationales à ce titre-là parce qu'elles visent le bien collectif. Donc, elle peut être aidée par le collectif. Vous avez aussi des associations qui peuvent devenir des fondations. Des associations qui sont des fondations. Les fondations, fondations, encore une fois, c'est un terme juridique qui veut dire qu'est-ce qu'une fondation et une association qui est juste déclare d'intérêt public ? Là, ça dépasse mes compétences. Il faudra vérifier. Mais enfin, fondation, ça veut aussi dire qu'il y a une sorte d'intérêt collectif supérieur. Vous êtes une fondation si vous visez un bien. Et donc, c'est une très bonne question. Donc, l'État est une institution. Au fond, l'institution qui englobe toutes les autres. Et donc, j'ai répondu à la question, finalement en disant qu'elle se surajoute. On peut avoir une éducation nationale, on peut avoir des associations qui visent le bien collectif, la croix rouge, des associations caritatives, sans État, c'est-à-dire sans une sorte de super-institution qui englobe toutes les autres. J'ai dit l'introduction. Appareil, institutionnel et coercitif. Donc, institutionnel, on a compris ce que c'est que l'institution. Non, appareil, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'entendais par appareil ? Au fond, appareil, ça désigne ce qu'on peut appeler aussi, c'est un terme un peu péjoratif, pour désigner, au fond, l'administration. L'administration. C'est-à-dire une organisation globale qui gère la société. C'est une administration. C'est une organisation globale qui gère la société. Par exemple, prenons l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est une administration énorme. Administration énorme. Avec des salariés, des profs, ça, c'est le premier niveau. Ensuite, des gens qui contrôlent les profs, les inspecteurs. des super inspecteurs qui contrôlent les inspecteurs. Un recteur qui contrôle les super inspecteurs qui contrôlent les inspecteurs qui contrôlent les profs. Un ministre de l'éducation nationale qui contrôle les recteurs qui contrôlent les super inspecteurs qui contrôlent les inspecteurs qui contrôlent les profs. Un premier ministre. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une administration. Et là, je parle d'une certaine hiérarchie. Vous avez une autre hiérarchie à côté. Ce n'est pas la hiérarchie pédagogique, c'est la hiérarchie administrative avec les employés de Colbert, l'approviseur de Colbert, les chefs de bureau, le recteur, les ressources humaines, les finances. Vous avez un ensemble de bureaux, de branches. Vous pouvez voir ça. Vous avez le site du ministère de l'éducation nationale et vous allez avoir les branches, les bureaux, et vous avez ça pour chaque académie. Vous avez plusieurs académies qui toutes remontent au ministère de l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle une administration. Et vous avez ça dans tous les ministères. Vous avez ça dans l'éducation nationale, donc des milliers de gens qui font que ça marche, que ça tourne, que les profs sont payés chaque mois, qu'il y a un service de cantine, qu'il y a des gens qui ont des bourses, et que tout le monde est traité à égalité. C'est des milliers de gens, c'est des milliards d'argent public pour faire fonctionner tout ça. C'est ça qu'on appelle une administration. Vous avez ça dans l'éducation nationale, vous avez ça dans les finances, vous avez ça pour lever l'impôt, vous avez ça, vous avez le ministère de l'Intérieur, avec la police, vous avez ça pour la justice, vous avez ça pour les services sociaux, d'aide, d'assistance, de chômage, de machin, de truc. Vous avez ça pour les relations étrangères, les relations extérieures, le ministère des Affaires étrangères. Vous avez toute une administration avec des ambassades, avec tout à chaque fois, une pyramide énorme. c'est ça, l'administration. Un système entier de gestion avec des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui sont appelés des fonctionnaires et qui gèrent les affaires publiques. C'est ça, ce que j'appelais l'appareil. C'est un nom pour dire l'administration. La gestion du pays. Dernière chose, coercitif, c'est-à-dire qu'il peut utiliser la violence contre les individus. Il est, c'est Max Weber qui utilise ce terme très connu, l'État est le détenteur du monopole de la violence légitime. L'État est le détenteur du monopole de la violence légitime. Ça, c'est l'expression de Max Weber, un sociologue, philosophe, sociologue allemand du début du XXe siècle. monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'un monopole de la violence légitime, c'est que c'est le seul qui peut être violent de façon légitime. C'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre en prison s'il a utilisé la violence. Alors que tous les autres, tous les autres individus, s'ils ne sont pas, si vous voulez, pour le dire vite, policiers, sont punis dès qu'ils recroient à la violence, quelles que soient les raisons. Sauf une, Florin. Il y a une seule raison de la légitime défense. Toutes les autres, c'est interdit. Pardon ? C'est légitime défense si c'est proportionné. Si tu as des cambrioleurs chez toi qui ne sont pas armés et que tu les retires dessus et que tu les tues, là, tu vas aller en prison. Ce n'est pas proportionné. Si quelqu'un t'agresse pour te voler, je ne sais pas quoi, ton MP3, sans arme, et que toi, tu le poignardes et tu le tues, tu vas aller en prison. Ce n'est pas proportionné. Mais si quelqu'un t'attaque au point et que tu te défends au point et que tu lui casses le nez, c'est bien fait pour lui. Si tu attaques au couteau et que tu réponds au couteau et que tu le tues, ça, c'est tant pis pour lui. Si tu attaques avec un pistolet et que tu défends avec un fusil, c'est tant pis pour lui. Il faut que ce soit proportionné. Le juge va décider. Est-ce que tu as eu peur pour ta vie ? Si tu as eu peur pour ta vie, dans ce cas, de toute façon, c'est légitime. Après, tu vois bien. Après, c'est une affaire encore une fois, de jugement. C'est lui qui agresse. C'est lui qui cherche la vie. Oui, mais s'il t'agresse et que tu n'as pas peur pour ta vie, tu es dans la rue, il t'agresse, il commence à te molester, à dire, file-le-moi, file-le-moi, il te met une baffe et que là, tu lui enfonces ton tournisse dans l'œil, je suis désolé, ce n'est pas proportionné. Maintenant, s'il a l'air, s'il a la main dans sa poche, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa poche et qu'effectivement, il fait nuit et qu'il n'y a personne et que tu as peur pour ta vie et que là, tu le tues, on t'anticipe. Tu dis, si je ne le fais pas, c'est lui qui va me faire la peau. C'est différent. Mais tu vois, une question de proportion. Il faut que tu te défendes de façon proportionnée. Mais des fois, la proportion, il faut... Ce n'est pas évident parce que tu es stressé, parce que tu as peur et même ta peur, donc tu grossis tout. Eh oui, après, il y a un problème. Rappelez-vous l'affaire qui a fait tellement scandale aux Etats-Unis avec le mec qui a buté un gamin qui avait un paquet de haribo dans la poche. Vous avez entendu parler de ça ? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Le mec, il a tiré sur le gosse. Le gosse, il a 16-17 ans, il n'a rien fait. Un pauvre type qui a buté un gosse en Arizona ou je ne sais pas où. Le gosse, il était là, il était noir, évidemment. Donc, le mec, il a tiré dessus. Il n'a rien fait. Ça veut dire que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même, je ne sais pas. Il a dit au mec, casse-toi ou je ne sais pas. Quand même, il était agressif. Mais il n'y a pas de gens qui sont agressifs. Et alors ? Ça va, c'est bon. Il s'est fait buter. Et donc, là, il y a un problème. Et le mec, après, c'est l'histoire aussi des Etats-Unis et une politique qui ne serait pas les mêmes en France. Mais du fait même qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir des armes. Mais de fait, le mec n'est pas allé en tôle. Ça pose un peu de problème. Il dit, ah oui, mais il était menaçant, je ne sais pas quoi. Il a commencé à me taper, ce qui n'est pas du tout avéré. Non, c'est pas notre sujet ici. Avançons, parce qu'il est déjà 26. L'Etat, donc, est coercitif, c'est-à-dire qu'il peut utiliser la violence contre l'individu de façon légitime, encore une fois, que ce soit reconnu. Si, comme on l'a dit, la société est naturelle, on n'a pas nécessairement besoin d'un Etat. On n'a pas nécessairement besoin d'un Etat. Les individus s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. Les individus s'occupent eux-mêmes de leurs affaires, éventuellement avec une organisation. Il n'y a pas besoin d'Etat. Il n'y a pas besoin de niveau supérieur. Il n'y a pas besoin de niveau supérieur à la société. Les gens s'organisent eux-mêmes. par exemple, aux Etats-Unis, prenons cet exemple. On vient de parler, c'est un peu un contre-exemple, mais prenons l'exemple aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a une grande mode entre guillemets qui est le, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le, au fond, les voisins font attention à ce qui se passe. C'est le Neighbors Watch, ou quelque chose comme ça. Il y a Watch dedans, avec un œil, qui est qu'on s'occupe les uns des autres. On regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe dans la rue, on vérifie que les enfants vont bien, qu'il n'y a pas de cambriolage, etc. Donc, il y a des quartiers résidentiels entiers avec des panneaux, avec un œil, et marqués en dessous, machin, Watch, je ne sais pas quoi. Les gens s'occupent eux-mêmes de la sécurité, de veiller les uns aux autres, etc. Vous avez aussi des organisations privées de pompiers. Payer une assurance de pompiers. Donc, s'il y a le feu chez vous, il y a des pompiers qui viennent, ce n'est pas l'État, ce n'est pas une administration, ce n'est pas des fonctionnaires, ce sont des gens d'une compagnie privée. Alors, si ce n'est pas payé d'assurance, votre maison, elle brûle. Donc, on peut s'organiser tout seul, sans État, sans pompier payé par l'État, sans policier payé par l'État, etc. D'accord ? C'est possible. Conclusion, du petit 2 et du grand A. Il peut y avoir une société sans État. Il peut y avoir une société sans État. On l'a montré en définissant la société, on l'a montré en définissant l'État. Il est évident dans un sujet comme ça, mais dans tous les sujets où il y a des termes compliqués, qu'il faut définir le terme compliqué et que l'enjeu du travail est la définition de ce terme compliqué et que vous allez varier votre définition au fil de votre argumentation, de votre développement et que vous allez passer d'une thèse à l'autre en approfondissant une définition. La question est, pourquoi l'État ? S'il peut y avoir une société sans État, pourquoi est-ce qu'on rajoute l'État ? Une étoile grand B. Une étoile grand B. Vous voyez comment on articule les parties, les sous-parties. Ou plutôt, les sous-parties, les sous-parties. Donc, du coup, pourquoi l'État ? Donc, grand B, comme on l'a annoncé, l'État s'ajoute à la société pour de bonnes ou de mauvaises raisons. L'État s'ajoute à la société pour de bonnes et de mauvaises raisons. Petit 1, les bonnes raisons. Petit 2, les mauvaises raisons. Donc, grand B, l'État s'ajoute, se surajoute à la société pour de bonnes et de mauvaises raisons. Petit 1, pour de bonnes raisons. L'État se surajoute à la société pour de bonnes raisons. Alors, quelles sont ces bonnes raisons ? Petit 1, pour Locke, John, John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle. Pour Locke, la société est naturelle. La société existe toute seule. Donc là, Locke est d'accord avec nous. Ou plutôt, on est d'accord avec Locke. Pour Locke, philosophe anglais du XVIIe, là, je dis ça pour vous, vous avez besoin de le mettre dans votre copie. Surtout que vous risquez de vous planter parce que vous n'allez pas vous en souvenir. Je vous le donne pour votre information. Sachez à peu près où on en est dans l'histoire. Pour Locke, la société est naturelle. Elle existe toute seule. de fait, au départ. Dans l'état de nature, ce qu'on appelle pour les philosophes qui s'appellent des contractualistes, qui sont des philosophes qui développent une théorie du contrat social, dans la nature, il y a des sociétés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent ensemble, qui ont des maisons, qui construisent des routes, qui ont des écoles, qui cultivent, qui font des choses ensemble, qui ont des entreprises. Donc, des sociétés comme aujourd'hui. Alors, peut-être moins avancées, parce que c'est il y a longtemps. Mais, il y a des sociétés. Elles fonctionnent toutes seules. Donc, pour Locke, il peut y avoir une société sans état. Puisqu'au départ, c'est le cas. Pourquoi est-ce que, pour Locke, il y a un état qui vient s'ajouter à la société ? Eh bien, pour une raison très simple. Pour une raison très simple. C'est que, dans la société, la plupart des conflits, entre les individus, il y a des conflits, évidemment. Des gens qui se battent, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui s'insultent pour pas de raison, juste parce qu'ils ont bu. Bon, il y a des conflits dans la société. La plupart des conflits, dans la société, ils se règlent tout seuls. La plupart des conflits se règlent tout seuls. Et ça, c'est vrai comme dans la société actuelle. La plupart des conflits, ils se règlent. Bon, on finit par s'entendre, quoi. Soit, voilà, on sort dans la rue, on se bat, et puis c'est le plus fort qu'ils gagnent et puis terminé. Soit, on se calme, les gens viennent et vous séparent en disant, bon, on va trouver un point d'entente. La plupart des conflits se règlent. Mais il y en a qui ne se règlent pas, qui s'enveniment. Par exemple, j'en sais rien, deux bons hommes qui ont un champ avec une frontière en commun. Il y a une frontière entre deux champs. Puis il y a un mec qui dit, ne mets pas là ta barrière, là, c'est mon champ. Ta barrière, elle est à 10 mètres d'ici. Mon grand-père, déjà, il cultivait ce champ et il cultivait toute cette parcelle-là que tu mets dans ton champ à toi. Donc la barrière, elle est plus loin. Je ne la mets pas ici. Mais là, plus loin. L'autre qui dit, non. Ils en viennent aux mains et puis il y en a un qui tue l'autre. Ah, la famille de celui qui est le bonhomme qui est tué, eh bien, pour se venger, qui tue le mec en vengeance. Et puis il y a l'autre famille qui vient et ça ne se règle pas. Ça s'envenime. Ça dégénère. Ça dégénère. C'est rare, mais ça arrive. Ça dégénère. Et là, Locke dit, il y a un problème. C'est qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est la vendetta, la loi de la vengeance et qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas. C'est là que la société a besoin d'un deuxième niveau. Elle a besoin d'un deuxième niveau. C'est-à-dire qu'elle a besoin de quelqu'un qui est de l'autorité et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Donc, c'est ces conflits qui dégénèrent qui exigent la désignation d'un juge, qui exigent la désignation d'un niveau supérieur, d'un niveau qui est autorité, qui puisse dire c'est comme ça et pas autrement. La barrière, elle va être là et maintenant, vous vous arrêtez. Et s'il y a encore une vengeance, vous allez aller en taule parce que c'est comme ça. Donc ça, vous voyez que l'État se surajoute. L'État, c'est quoi ? C'est ce deuxième niveau. C'est le niveau qui dit moi, je ne suis pas la société, je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas ami des Duponts ou des Durand, ni l'un ni l'autre, je suis supérieur. Je suis impartial. Impartial, c'est-à-dire sans partie. C'est la justice avec les yeux bandés. Pourquoi les yeux bandés ? Parce que je n'ai pas de partie. Je juge, vous êtes Durand, Dupont, vous êtes une femme, un homme, vous êtes blanc, noir, jaune, juif, musulman, chrétien, rien du tout. Je juge pareil, j'ai les yeux fermés, je ne sais pas qui vous êtes. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. Vous voyez que l'État se surajoute pour de bonnes raisons, pour l'oc. C'est au fond un niveau rationnel, un niveau rationnel. Mais, en fait, ce n'est pas tellement la rationalité qui justifie l'État ou qui est le centre de l'État. Le centre de l'État, c'est la capacité à s'imposer. Parce qu'autour des Duponts et des Durand et autour des deux familles et des deux groupes, des deux clans qui vont être d'un côté pour les Duponts et de l'autre pour les Durand, il y a des gens rationnels, il y a des gens qui disent mais vous êtes fous les Duponts et les Durand de vous venger comme ça sans cesse. Ils sont rationnels mais ils n'ont pas la possibilité de s'imposer. Parce que les Durand leur disent oui mais c'est nous qui avons raison et les Duponts c'est des enflures il faut tous les tuer. Les Duponts disent non les Durand c'est eux et les gens rationnels les gens impartiaux qui sont là qui regardent ils n'ont pas la possibilité de s'imposer. Donc ce qui caractérise l'État c'est moins au fond la rationalité parce que finalement il y a des gens rationnels qui sont hors de l'affaire et qui pourraient juger c'est la capacité de s'imposer. D'être encore une fois supérieur c'est ça l'État c'est un niveau supérieur il peut s'imposer. Donc vous avez la coercition qui est vraiment à l'intérieur qui est au centre de l'appareil d'État. Ça c'était le petit 1 du grand B. Sauter une ligne l'État peut aussi s'imposer pour de mauvaises raisons. L'État peut aussi s'imposer pour de mauvaises raisons. C'est l'idée de Rousseau. C'est l'idée de Rousseau. Rousseau philosophe français du 18ème siècle cette fois. Alors qu'est-ce qu'il dit Rousseau ? Rousseau dit comme Locke il y a dans la nature alors pas exactement une société mais une forme de cohabitation pacifique. Il y a dans la nature une forme de cohabitation pacifique et même de cohabitation amicale ou quasi amicale pré-sociale une forme de cohabitation de la nature. On dit la nature est bonne la nature est bonne avant l'État avant la société. La nature est bonne les individus les individus cohabitent peuvent céder occasionnellement tout va bien. La nature est bonne. cette nature que nous nous détruisons avec notre pollution avec nos routes avec nos avions avec notre bombe atomique bon cette teinture elle est bonne. Qu'est-ce qui va produire l'État ? Et l'État elle va prendre la forme de la loi la loi c'est-à-dire quand une fois un niveau supérieur qui s'impose à tous c'est ça une loi c'est un niveau supérieur qui s'impose à tous pourquoi est-ce que Yoni tu devrais obéir ? Parce que c'est la loi alors Locke pourrait dire parce que c'est le juge qui l'a dit mais enfin il y a toujours un niveau supérieur que ce soit le juge la loi le souverain Dieu bon un niveau supérieur ah juste la réalité juste toi et ce que tu veux faire Qu'est-ce qui va créer l'État ? Qu'est-ce qui va créer ce niveau supérieur dit Rousseau ? Eh bien le premier qui s'avisa de dire ceci est à moi ceci est à moi c'est-à-dire c'est la propriété qui est à l'origine de l'État la propriété le fait que les gens disent c'est à moi ce terrain est à moi ce champ est à moi cet arbre est à moi le premier qui s'avisa de dire ceci est à moi fut le véritable fondateur de la société civile dit-il textuellement le premier qui s'avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire fut le véritable fondateur de la société civile donc au fond d'où vient l'État ? il vient de la propriété du fait qu'il y a des individus qui veulent s'approprier des choses la loi c'est uniquement la règle créée par les humains pour cautionner et garantir la propriété cautionner et garantir la propriété cautionner et garantir quelque chose d'injuste dit Rousseau quelque chose d'injuste donc la loi la loi l'État c'est uniquement une règle créée par les êtres humains pour garantir et cautionner les deux cautionner moralement et garantir par la force cautionner et garantir la propriété privée cautionner et garantir l'injustice pourquoi l'injustice ? parce qu'il le dit la terre est à tous ou plutôt elle n'est à personne les fruits sont à tous la terre n'est à personne l'État est fondé sur la propriété enfin il n'est pas fondé il a son origine dans la propriété il n'y a pas il n'y a pas de fondement légitime c'est illégitime l'État l'État vient de la propriété et à quoi il sert l'État ? uniquement sous la forme de la loi la loi de propriété à cautionner et garantir la propriété privée qui est bien sûr injuste pourquoi injuste ? parce que vous avez un gros bonhomme qui possède toutes les terres et vous avez plein de petits paysans de rien du tout qui n'ont rien et qui meurent de faim pourquoi ils meurent de faim ? parce que la propriété a été confisquée par la propriété par le droit de propriété il n'y a pas de droit de propriété chez les animaux c'est pour ça que les animaux ils vivent très bien il n'y a pas de famine chez les animaux il n'y a pas de guerre chez les animaux pourquoi ? parce que la terre elle n'est à personne et donc les animaux se nourrissent et il y a bien assez pour nourrir tous les animaux il y a bien assez pour nourrir tous les animaux alors c'est Rousseau qui l'a dit très belle phrase la nature c'est un état d'abondance il y a une abondance dans la nature pourquoi ? parce que dit Rousseau les fruits sont à tous la terre n'est à personne les fruits sont à tous la terre n'est à personne et les fruits sont à tous parce que la terre n'est à personne donc si la terre n'est à personne tu marches et puis quand tu trouves un pommier tu prends une pomme et il y a une pomme pour tout le monde alors que tu vas dans les campagnes françaises qu'est-ce que tu trouves ? tu trouves des pommes par terre qui pourrissent et gare si tu essaies de les prendre on va te dire ah mais c'est mon arbre ne touche pas à mon arbre laisse les pommes pourrir t'as faim ? je m'en fous non mais c'est tous les restos aujourd'hui en ville aller dans les restos tous les restos ils jettent des quantités incroyables de nourriture mais ils ne vont pas vous les donner ben non parce que si vous les donnez vous n'allez plus au resto et vous ne payez plus donc ils ne vous les donnent pas ils mettent la bouffe à la poubelle surtout n'y touchez pas ben oui parce qu'ils veulent s'approprier un revenu et donc c'est injuste la nature est abondante si la terre n'est à personne parce que les fruits sont à tous il y a bien assez pour nourrir tout le monde c'est ce que dit Rousseau donc l'état se surajoute à la société ou se surajoute à la nature si vous voulez pour de mauvaises raisons c'est quoi ces mauvaises raisons ? c'est l'injustice c'est l'avidité en fait Rousseau il a fait une distinction très intéressante je pense qu'on l'a déjà vu c'est la distinction entre amour de soi et amour propre amour de soi amour propre la nature fonctionne sur l'amour de soi tous les êtres vivants s'aiment eux-mêmes ben oui ils cherchent à survivre donc les fourmis les araignées les poissons les arbres ils s'aiment eux-mêmes ils veulent grandir ils veulent se reproduire ils veulent survivre c'est l'amour de soi et c'est très positif puisque c'est ça qui fait que vous survivez donc la nature c'est l'amour de soi mais l'état la propriété c'est ce qu'il appelle l'amour propre vous ne voulez plus survivre c'est plus ça votre but parce que je n'ai pas besoin de me fonder un restaurant ou d'avoir des terrains pour survivre vous mangez des pommes vous chassez vous faites de la cueillette ça suffit amplement pour survivre ce qui vous motive dans l'état c'est pas de tout survivre c'est d'être meilleur que les autres l'amour de soi veut vivre l'amour propre veut écraser les autres on n'expliquerait pas pourquoi vous voulez avoir plein de terrain on n'expliquerait pas pourquoi vous voulez avoir plein de terrain avec des pommes qui pourrissent quoi ça vous sert ces pommes qui pourrissent si ce n'est à faire que les autres ne les aient pas l'amour propre veut écraser les autres vous voyez que là l'état se surajoute à la société ou plutôt à la nature pour de très mauvaises raisons pour des raisons d'amour propre pour des raisons de fierté d'orgueil de vanité c'est la même chose que dit Marx c'est la même chose que dit Marx et je conclue là-dessus je conclue là-dessus le grand 1 c'est la même chose que dit Marx Marx dit l'état garantit et cautionne un système économique inégalitaire un système économique inégalitaire oppressif d'exploitation avec quelques gens très 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 riches qui exploitent une infinité de gens très 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 pauvres un système économique inégalitaire et d'exploitation d'exploitation qui fait qu'il y a peu de gens riches et une infinité de gens extrêmement pauvres mais pauvres au point de mourir de mourir de faim de mourir de soif de mourir de guerre de mourir empoisonné par des produits chimiques de mourir avant et qu'est-ce qui garantit ça ? l'état bien sûr l'état c'est pour ça que vous avez marqué nique la police dans le 93 et pas dans le 94 parce que dans le 93 vous allez pauvre dans le 94 vous allez riche 92 vous voyez vous n'avez pas nique la police dans le 16ème non non dans le 16ème il y a vive la police vive la loi vive les tribunaux vive l'armée vive les CRS parce que grâce à eux notre Rolls est intact nos beaux immeubles sont intacts nos rues sont propres etc bien sûr que quand vous êtes cantonné vous êtes parqué dans 93 je ne sais pas où dans quelques cités où il n'y a pas de boulot où il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de transport il n'y a pas de fonds public il n'y a pas d'espoir il n'y a pas de boulot vous avez envie de tout casser vous avez envie de tout casser pour Marx l'état est là la structure qui solidifie ce système et donc bien sûr la révolution elle doit détruire l'état elle doit détruire l'état ce qu'ils ont essayé de faire en Russie en 1917 quand les les soviétiques ou les comment dire les révolutionnaires bolcheviques ont pris le pouvoir l'idée c'était de détruire l'appareil d'état et première chose première décision qu'il faut prendre quand on est pris le pouvoir c'est diviser les terres diviser les terres les grands domaines terriens à l'époque en 1917 la Russie est son deuxième agricole donc mais c'est encore ce qu'ils font ou ce qu'ils essayent de faire en Amérique du Sud quand il y a une forte richesse qui vient de la terre c'est diviser les terres et les donner aux paysans diviser les terres fragmenter les terres pardon alors en France le problème est un petit peu différent et en réalité là après il faut faire il faut faire un peu d'histoire et un peu d'histoire économique aussi c'est qu'évidemment au départ on est la richesse vient du sol et ensuite la richesse vient de la production industrielle deuxième temps première révolution industrielle c'est ça c'est qu'on parle on passe d'état agricole agraire à des états industriels c'est à dire qu'ils produisent je ne sais pas moi des trains ils produisent des chaussures ils produisent des vêtements ils produisent des d'accord donc là la richesse ne vient plus de la terre donc le problème n'est plus exactement un problème de redistribution des terres mais ça va être pareil on va diviser les usines et on va les donner aux travailleurs c'est la même idée aujourd'hui on est dans un système où on peut appliquer tout à fait ce raisonnement en disant on a des propriétaires qui sont des actionnaires des actionnaires qui possèdent l'entreprise et les gens qui bossent dedans qui ne possèdent rien qui ne possèdent rien en réalité ce n'est même pas ça aujourd'hui le système est un peu plus complexe c'est qu'on a les chinois qui bossent pour rien du tout qui ont une expérience de vie de 30 ans parce qu'ils sont confrontés aux produits chimiques etc et on a les actionnaires d'Apple qui ont des milliards avec Apple qui payent 0% d'impôts c'est dans le monde d'aujourd'hui parce qu'ils sont dans des comptes offshore parce qu'ils sont en Irlande parce qu'ils sont domicilés nulle part fiscalement donc ils payent 0% donc ils profitent des milliards d'infrastructures des milliards d'infrastructures de la Californie qui payent 0% ils payent 0% ils profitent du système d'éducation ils profitent de la sécurité ils profitent des routes ils profitent des autoroutes ils profitent des hôpitaux ils profitent d'un... et la Californie je crois que c'est... s'ils faisaient sécession des Etats-Unis la Californie c'est le troisième quatrième état le plus riche du monde ça vient d'où ? ça vient bien sûr des gens qui payent des impôts pas riches comme ça mais Apple paye rien 0% bon alors là là il y a de l'exploitation donc vous avez les top exécutives chez Apple qui gagnent 200 000 500 000 euros par an voire plus et puis vous avez une masse infinie de gens qui ont une expérience de vie réduite qui gagnent rien et qui finance qui finance les infrastructures qui servent Apple et Apple paye rien passion très malin c'est dans le monde d'aujourd'hui vous pouvez lire l'article et ils sont aujourd'hui Tim Cook le PDG convoqué par une convoqué par les députés américains qui disent ça suffit quand même ce système là donc il est convoqué alors qu'est-ce qu'il va faire ? on va voir comment il va arriver à se défendre mais après on va arriver à se défendre comme ils se sont tous défendus pour la crime des subprimes ils connaissent ça il y a plein d'avocats très bien payés qui savent très bien faire leur chose pardon ? ben oui c'est illégal c'est illégal ou au fond c'est exactement Marx dirait c'est exactement ce pour quoi l'État est fait c'est-à-dire l'État est fait pour emprisonner les pickpockets qui volent 50 euros quand tu es pickpockets tu es roumain tu es roumain déjà par l'État parce que tu es humain tu es comme les autres tu as faim tu as besoin d'un appart tu as besoin d'un boulot mais bon tu es roumain tu piques des porte-monnaies dans le métro il y a quoi dans un porte-monnaie ? tu as un peu de chance il y a 50 euros bon tu vas en taule tu t'appelles Cahuzac Jérôme Cahuzac tu voles 50 000 euros et tu te présentes à la députation bon alors là il a dit non finalement j'y vais pas parce que François Hollande est au sommet de l'État il lui a dit quand même là ça va nous faire très très mauvaise presse mais tu voles 50 euros tu finis en taule t'en voles 50 000 t'es élue députée ou t'es ministre des Finances il n'est pas intitulé pour la députée c'est vrai il a le moins non 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 il a tâté le terrain à Villeneuve sur l'hôte il allait se balader un peu dans le marché pour voir si les gens pouvaient accepter qu'il se représente clairement il y a dû avoir des pressions de la part du Parti Socialiste qui évidemment le vit très mal tu t'imagines quand même tu as vu la photo la photo du ministre des Finances qui dit lutter contre l'évasion fiscale et le mec il a planqué 500 000 euros c'est une honte terrible bon bref rentrons pas dans ce débat politique disons juste que Marx il a une théorie pour ça il dit l'État il est fait pour ça il est fait pour permettre aux riches de rester riches pour le dire simplement droit de propriété droit du travail ou pas d'ailleurs on s'en passe mais même le droit du travail de toute façon valide la subordination valide l'exploitation donc l'idée conclusion c'est qu'évidemment il faut détruire l'État c'est ça l'idée de Marx il faut faire la révolution parce qu'une révolution c'est ça c'est que les gens prennent le pouvoir et disent stop on peut dire c'est une utopie on peut dire c'est faux mais enfin c'est l'idée de Marx bien sûr que ensuite s'il y a une société égalitaire elle est sans État d'où l'idée de ce qu'il appelle le dépérissement de l'État l'État va dépérir l'État va disparaître tout simplement parce qu'il n'y a plus d'exploitation s'il n'y a plus d'exploitation on n'a pas besoin de police vous avez besoin de police pour laisser les pauvres dans le 93 mais s'il n'y a plus de pauvres vous n'avez plus besoin de police vous n'avez pas besoin de police dans le 16ème vous n'avez pas besoin de police dans le 16ème pour vérifier que les pauvres ils ne viennent pas embêter les riches mais si vous n'avez plus d'exploitation vous n'avez plus de pauvres ou plus de misères donc vous n'avez plus besoin de police donc l'état dépérit bien, donc ça c'est le grand 1 je vais aller un peu plus vite sur le grand 2 on va faire une transition on va dire de fait on a un état qui ne dépérit pas et qui n'est pas complètement mauvais de fait on a un état qui ne dépérit pas il est là il ne va pas disparaître c'est pas vraisemblable on a un état qui ne dépérit pas et qui n'est pas complètement mauvais on pourrait même dire que on peut lui faire jouer le mauvais rôle mais il n'est pas mauvais en lui-même c'est pas parce qu'on peut assassiner avec un couteau que le couteau il n'a pas de raison d'être et il est mauvais par lui-même un couteau ce n'est qu'un instrument de même l'état n'est qu'un instrument on peut en faire des mauvaises choses mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais en lui-même donc l'état ne dépérit pas de fait il est là et il n'est pas complètement mauvais mais on va voir qu'en réalité la société ne peut pas se passer de lui la société ne peut pas se passer de lui alors pourquoi ? grand 2 3 étoiles grand 2 oui dans le grand 1 on a mis un exemple pour les conflits à régler c'est que la société ne peut pas se passer de la société ça pour aussi qu'on ne peut pas se passer de la société donc ça va être le même exemple je comprends pas dans le grand 1 on a mis un exemple comme fois c'était l'état qui réglit les conflits les conflits qui dégénèrent donc ça va être le même exemple dans le grand 2 on peut éventuellement prendre le même exemple en le requalifiant en le requalifiant en disant de toute façon on peut tout dire après c'est une question d'argumentation mais on va le requalifier on va dire au fond pour Locke il y a une société avant l'état l'état ne vient que corriger des accidents mais on va requalifier on va dire finalement c'est pas des accidents Locke est trop optimiste c'est inhérent à la société c'est inhérent le conflit est inhérent à la société et donc Locke se trompe en réalité le conflit est premier et c'est l'idée de Hobbes et c'est ça qu'on va faire donc tu as fait raison de faire cette remarque donc grand 2 la société ne peut pas se passer de l'état la société ne peut pas se passer de l'état elle le suppose elle le suppose et l'exige elle le suppose elle le suppose dans le temps et l'exige comme but au fond elle le suppose comme cause et l'exige comme but grand 2 la société ne peut pas se passer de l'état elle le suppose comme origine et l'exige comme but Donc, on va dire d'abord, elle le suppose comme cause, grand A, et elle l'exige comme but, grand B. Donc, la société ne peut pas se passer d'État, elle le suppose comme cause, elle l'exige comme but. Grand A, elle le suppose comme cause. Elle le suppose comme cause. Alors, comment ça, la société suppose l'État ? On a dit le contraire. On a dit qu'évidemment, la société était première, et qu'ensuite, elle se dotait d'un État pour de bonnes ou mauvaises raisons. En fait, on va voir que c'est le contraire. Pour Hobbes, Thomas Hobbes, donc philosophe anglais lui aussi, du XVIIe, il vient avant Locke. Pour Hobbes, l'État de nature n'est pas social, comme chez Locke. L'État de nature n'est pas social. Pour Hobbes, Locke se trompe. Locke se trompe, pourquoi Locke se trompe ? Parce que l'État de nature n'est pas un État social. L'État de nature est un État de guerre. Ça, je pense qu'on l'a déjà vu. Je pense qu'on l'a déjà vu. Est-ce que quelqu'un me confirme ? On a déjà vu ça, le contrat social, il me semble. Bon. Alors, je vais passer très vite dessus. Je vais pouvoir renoter deux fois un truc que vous savez déjà. Donc, l'État de nature est un État de guerre. La guerre de tous contre tous. La guerre de tous contre tous. Pourquoi ? Pour l'accès aux biens, pour l'accès aux ressources, pour l'accès à la sécurité. Mais aussi, peut-être, par orgueil, par fierté, pour avoir plus, pour écraser les autres. Bref. L'État de nature, c'est un État de guerre. Donc, il n'y a pas de société dans la nature. Il y a de la guerre. Il y a de la violence. Il y a de l'injustice. L'homme est un loup pour l'homme. Exactement. L'homme est un loup pour l'homme, comme le dit la Bible. Ce n'est pas Hobbes qui le dit, il le reprend à la Bible. L'homme est un loup pour l'homme. Ce qui va se passer, c'est que les humains, en guerre les uns contre les autres, vont réfléchir. Ils vont réfléchir et vont se rendre compte que c'est la pire situation. La guerre, c'est la pire situation. Donc, ils vont passer un contrat social. Ils vont passer un contrat social promettant de ne pas recourir à la violence. Le contrat social, c'est les individus qui, ayant réfléchi, se promettent de ne pas recourir à la violence. C'est-à-dire, le contrat social. C'est ça qui fonde l'État. C'est ça qui fonde l'État. C'est le fait que les individus renoncent à la violence. Et bien sûr, désigne un souverain. Parce que, si vous n'avez pas quelqu'un qui vérifie, ça ne doit rien dire. C'est des paroles en l'air. Je dis, je renonce à la violence, puis demain, je recommence. Donc, il faut un souverain. C'est-à-dire, quelqu'un, un peu comme le juge de Locke, il faut quelqu'un qui vérifie. Il faut quelqu'un qui s'assure que personne ne recroit à la violence. Et qui vous détruise, ou qui vous enferme, ou qui vous punisse, si vous recrois à la violence. Donc, contrat social double, renonciation à la violence, désignation d'un souverain, qui s'assure que les individus ont renoncé à la violence. Renonciation à la violence, désignation d'un souverain. Et donc, la vie devient possible. La vie collective devient possible. Vous voyez comment l'État, il précède la société. L'État précède la société parce que c'est en renonçant à la violence qu'on pourra vivre ensemble. C'est en faisant la promesse de renoncer à la violence, et en désignant un souverain qui s'en assure, que la vie commune est possible. Avant, la vie commune n'est pas possible. Donc, l'État précède la société pour Hobbes. L'État précède la société. Il faut d'abord la paix. Il faut d'abord la paix. Et la paix, elle n'est pas donnée. Contrairement à ce que dit Locke, la paix n'est pas donnée. La paix est créée. Il n'y a pas la paix dans la nature. La nature, c'est le gros qui mange le petit. La nature, c'est la prédation. C'est la loi du plus fort, la nature. C'est la loi du plus fort. Et donc, la paix n'est pas donnée. La paix est instaurée uniquement de façon rationnelle par un calcul des individus qui aboutit au processus. La paix est le résultat d'un calcul. Ce n'est pas naturel. D'ailleurs, regardez la nature. Et là, ça marche dans les deux sens. C'est toujours ça. Il y a un discours sur la nature. Au fond, il n'y a rien de naturel. Il y a une construction politique derrière. Si vous regardez la nature d'une certaine façon, en tout cas, c'est la guerre. Le grand mange le petit. C'est la justice. C'est le sang. Donc, l'État permet la société. Il n'y a pas de société sans État. Parce que sans État, c'est la guerre. Même avec les États. Même avec les États. Mais sans l'État, c'est la guerre. On le voit dans les guerres civiles. Les guerres civiles. Regardez en Syrie, l'État s'effondre, guerre civile. En Irak, l'État s'effondre, guerre civile. L'Afghanistan, l'État s'effondre, guerre civile. En Afrique, les États se délitent, guerre civile. Donc, dès qu'il n'y a plus d'État, c'est la guerre. On n'a jamais vu un État qui s'effondre et puis les gens qui continuent à vivre gentiment, à être amis les uns des autres, à faire leurs affaires. Non, non, non. Quand il n'y a plus d'État, quand il n'y a plus de police, les gens pillent, les gens tuent, les gens violent. Voilà. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas de société sans État. Dès qu'il n'y a plus d'État, c'est fini. Donc, ça, c'est le petit 1. Petit 2. Le problème. Et là, on va arriver à la question des régimes. Tu as très bien vu, Johnny. Le problème du souverain, c'est qui le contrôle, le souverain ? Qui le contrôle ? Parce que c'est bien gentil de dire, il y en a un qui vérifie que, mais qui me dit que le souverain est gentil ? Qui me dit que le souverain, il ne va pas vouloir tuer, je ne sais pas moi, les gens au hasard ? Ça arrive, c'est des tyrannies, les fameuses tyrannies. Un tyran, c'est quoi ? Un tyran, c'est un mec, ou une nana, mais enfin, c'est surtout un mec jusqu'à présent, qui fait ce que bon lui semble. Indépendamment de toute loi, indépendamment de toute raison, de toute morale. Ben oui, il faut que c'est le souverain. Qui dispose de l'armée ? Qui dispose de la police ? Qui dispose des finances publiques ? C'est ce qu'il veut. Donc, le problème qui se pose, petit 2, c'est que si l'État permet la société, comment est-ce qu'on le contrôle ? Comment est-ce qu'on peut contrôler l'État ? Eh ben, Hobbes est cohérent. Il a peut-être la mauvaise idée, mais il est cohérent avec lui-même. Il dit, on ne peut pas contrôler l'État. Pourquoi on ne peut pas contrôler l'État ? Parce que si vous contrôlez l'État, vous faites un deuxième État. Parce que qui vous contrôle, vous ? On ne fait que reculer la question. Donc, on ne peut pas contrôler le souverain. C'est le problème des juges. Vous avez entendu Henri Guiano qui dit que la justice s'est déshonorée en attaquant M. Sarkozy. Les juges commencent à dire « Mais comment il a financé sa campagne, le Sarkozy ? » Et Guiano, qui est l'homme de Sarkozy, qui a été créé par Sarkozy, purement et simplement, donc il y a une certaine fidélité, tant mieux pour lui, dit « La justice se déshonore. » Si le juge contrôle le président, c'est le juge qui dirige. Si, quand vous êtes président de la République, vous avez peur des juges, et donc, quand vous avez peur des juges, vous faites ce que vous sentez qu'ils aimeraient mieux que vous fassiez. C'est le juge qui vous remont. Mais qui contrôle le juge ? Donc, il y a un vrai problème, là, dans l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et la justice, c'est que si vous soumettez l'exécutif à la justice, c'est la justice qui dirige. C'est le juge qui dirige. Oui, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Ce qu'on va voir dans un instant, tu anticipes, tout à fait à juste titre, mais donc, Hobbes dit, personne ne doit contrôler le souverain parce que finalement, s'il y a quelqu'un qui contrôle le souverain, c'est lui le souverain. Le problème, c'est que c'est le juge qui est le souverain, le juge, il n'est pas élu, il n'a aucune légitimité, le juge. Donc, ça ne va pas. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. Il faut contrôler le souverain. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Eh bien, il y a trois manières de contrôler le souverain. Trois manières. Et je vais passer en revue trois types de régimes. Le régime despotique, le régime monarchique, le régime républicain. Donc d'abord, comment faire pour sortir de la tyrannie ? C'est ça qu'on veut. On ne veut pas être soumis à un souverain qui a tous les pouvoirs et qui fait n'importe quoi. Qui tue les gens comme il veut. Ou qui tue les gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont femmes, parce qu'ils sont pauvres. Donc, on veut éviter la tyrannie. Pour éviter la tyrannie, on a trois façons de contrôler le pouvoir. Le despotisme, la monarchie et la république. Première chose, le despotisme. C'est quoi le despotisme ? Le despotisme c'est un individu qui fait ce qu'il veut, mais pour le bien. Pour le bien. Il fait ce qu'il veut, mais pour le bien. C'est en cela qu'on a parlé, par exemple, de despotisme éclairé. Un despot éclairé, c'est un despot qui fait ce qu'il veut, mais pour le bien. Donc, qui va être, grosso modo, contrôlé par la morale, contrôlé par le bien. Il fait ce qu'il veut, mais dans le cadre du bien, pour faire le bien. Exemple, despotisme éclairé. Donc, première limite au pouvoir, premier contrôle du pouvoir, le contrôle, la limite morale. Le problème, c'est que cette morale, qui la garantit ? Qui nous dit que ça va vraiment être efficace ? Donc, c'est une garantie qui est très faible. Une garantie qui est très faible. Du coup, passons à la monarchie. C'est quoi la monarchie ? La différence de la monarchie et le despotisme, c'est que la monarchie, elle obie à des lois. Il y a des lois. Le monarque, il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a jamais fait ce qu'il veut. Le monarque, c'est le pouvoir d'un seul, certes, monos, c'est un seul. Arcane, c'est le pouvoir, le commandement. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, mais dans le cadre de loi. Il ne fait pas exactement ce qu'il veut, comme le despote. Donc là, il y a une limite, c'est la loi. Il y a une limite, c'est la loi. Mais enfin, il n'y en a qu'un seul qui gouverne. Il n'y en a qu'un seul qui gouverne. Et donc, dernier cas de figure, la république. La république, c'est le pouvoir de tous. C'est le pouvoir de tous. C'est plutôt la démocratie, le pouvoir de tous. République, c'est plutôt la division des pouvoirs. On va contrôler le pouvoir en divisant les pouvoirs. Il y a d'autres, on peut faire d'autres divisions, notamment la division entre démocratie, monarchie, monarchie, pouvoir d'un seul, démocratie, pouvoir de tous. Je ne rentre pas trop avant dans ces discussions. Mais le petit 2, la question, elle est là. La question, elle est de dire si l'État est fondamental, qui le contrôle, qui le gouverne ? C'est la question de la légitimité. Voilà, c'est la question de la légitimité. Donc, vous pouvez avoir un despote légitime, parce qu'il fait le bien, despotisme éclairé. Vous pouvez avoir un roi légitime, un monarque légitime, parce qu'il respecte les lois. Vous pouvez avoir une république légitime. Mais petit 2, si vous dites l'État est premier ou l'État est indispensable à la société, vous posez la question de la légitimité de cet État. C'est-à-dire légitimité de ce deuxième niveau. La légitimité du juge, si vous voulez. Vous jugez, oui, mais c'est quoi ta légitimité ? Au nom de quoi tu m'imposes ta décision ? Au nom de quoi ? Eh bien, au nom du bien, de la loi morale, au nom d'une loi, au nom d'une procédure de décision, d'une division des pouvoirs, d'un contrôle respectif des différents pouvoirs. On pourrait aussi parler de la démocratie, bien sûr. Au nom de quoi tu juges, j'ai été élu. Donc au nom de quoi tu m'imposes 75%, j'ai été élu, donc j'ai une légitimité qui vient de l'élection. D'accord ? Question légitimité, petit 2. Grand B, parce qu'on va arriver au bout de notre temps. Donc qu'est-ce qu'on va dire en grand B ? On va dire la société a besoin de l'État comme horizon. La société a besoin de l'État comme horizon. Pourquoi la société a besoin de l'État comme horizon ? Petit 1. Parce que la société peut tout être. La société peut tout être. Et donc là, je pose, je l'avais dit en intro, le fait que tous les individus sont différents dans une société. Tous les individus sont différents. Déjà, on a tous une personnalité différente, mais on a aussi des appartenances différentes. Regardez la religion, regardez la culture, regardez la langue. Je ne sais pas, à Paris, vous avez Chinatown, vous avez le quartier juif, vous avez le quartier riche, le quartier des affaires. Vous avez plein de sortes de communautés ou d'individus qui se rattachent à des communautés différentes. Il y a une infinité de communautés, il y a une infinité d'appartenances. J'en ai mentionné quelques-unes. La culture, l'homosexualité, les différences des sexes. On peut être à peu près n'importe quoi. Comment on fait pour vivre ensemble ? Eh bien, ça c'est le petit 1. C'est que l'État, c'est l'égalisateur. L'État égalise. L'État met tout le monde sur un pied d'égalité. Et c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. Alors que la société, si on restait au niveau social, il y aurait des oppositions. Non pas des oppositions, des conflits qui dégénèrent, mais des identités qui ne se mélangent plus. Des identités qui ne se mélangent plus. Des identités qui s'opposent. Ça c'est le petit 1. Donc c'est l'horizon égalitaire. L'État donne à la société un horizon égalitaire. Avec éventuellement, par exemple, des mécanismes comme ce qu'on appelle la discrimination positive. Discrimination positive. Donc par exemple, à Sciences Po, vous avez une majorité de gens qui sont riches. Donc on va faire entrer des pauvres de force, entre guillemets. On va essayer de contrebalancer l'inégalité. Petit 2. Et je conclue là-dessus. Bien sûr, la question de l'opposition entre les États ou les sociétés. Enfin, les États, grossobre. C'est Yoni qui disait ça tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a une guerre entre les États. Comment ça se fait qu'il y a une guerre ? Eh bien tout simplement parce qu'il faudrait un État mondial. Ce que Kant appelait est un État cosmopolite. Un cosmos. Cosmos, l'univers. Et Polite, la cité. Il faudrait qu'il y ait un État mondial. C'est ce qu'on va essayer de faire avec l'ONU. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on va essayer de faire avec l'Europe. Essayer de faire une grande maison. C'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment un souverain qui chapeauterait l'ensemble. Mais c'est ça. L'État comme horizon, c'est-à-dire comme vivre ensemble, mais tous. Tous avec nos différences. Et tous, dans une seule société, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de Chine où on gagne 1 dollar par jour et de France où on gagne au moins de différence avec des questions fiscales. C'est ça qui fait l'évasion fiscale. Différence entre le droit social, différence des lois. Il faudrait un État mondial. Donc conclusion, peut-il y avoir une société dans un État ? Non. Non. L'État, c'est vraiment notre destination. C'est ce à quoi on doit aboutir. On doit faire avancer la société pour essayer d'aboutir à cet État. Alors c'est peut-être une utopie. Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce qu'on est condamné à la guerre et à l'inégalité ? Merci.